Musique Musique De Corinthien chapitre 12 Mon kandana bako linto ya mi bale Mon lango ya teli ya tzomi na mi bale Non commençons le verset 1 Topandi na mon lango ya botangi ya yambo Je li ono di Seigneur Jésus Na jali kotanga na kombo nankolo Yes Christo Il faut se glorifier Et sengeli koumi koumisa Cela n'est pas bon J'enviendrai néanmoen A des visions et A des révélations du Seigneur Nako kende ko zongelamwa mo kye Nabi moni selimpe Nabi talisama yankolo Je connais un homme en Christ Na yepi mo bali mo kokati na Christo Ki fi Oyo adjalaki Ya 14 ans Ravi jusqu'au 3ème ciel Oyo ad me mama ki kino na lola ya misato Si se fi dans son corps Soki esalemaki nan joto na ye Je ne se Na yepi te Si se fi hors de son corps Soki esalemaka li bandaya njoto na ye Je ne se Na yepi te Diye le se Zambende a ye bi Et ke je se Ke cet homme E na yepi te mo bali yo Si se fi dans son corps Soki esalemaki nan kati ya njoto na ye Ou sa son corps Toko zangis anjoto na ye Je ne se Na na yepi te Dye se Zambende a ye bi Fi enlevé dans le paradis Soki a tomwa mii nan kati ya paradiso Et ke il entendit les paroles merveilleuses Be ake na ki koyo ka maloba moko ya kitoko leka Il n'est pas permis à un homme d'exprimer Oye pesame li ningisa na moba limoko ake ne kolobela te Je me glorifie d'un tel homme Na jali komiku misa po na montoa lolenga boye Mais de moi même Kasi na oye tali nga imoko Je ne me glorifie pas Na jali komiku misa te Sinon De me fermi Soki te kaka po na ba boko nona nga i Ok ebo sonona nga i Si je voulais me glorifier Soki nga imoko misa Je ne serai pas insensé Na koza la moto a zangam mo lo lenga te Car je dirai la vérité Pouye te na koloba se kaka boso lo Mais je m'abstiens Kasi na zali kote le komiku misa Komiku misa Komiku misa Enfin que personne n'aie à mon sujet Inopinion supérieure Na ti na ete monto moko ta kende kolobere Na oye tali nga i bozala ni moko ya likolo Ase ki voa a moi Na oye montoa zali kota la kati nga i Ase ki l'entende moi Na oye montoa zali koyon kanatina nga i E pouke je ne soa pa enflé d'orgueil Po na ti na ete na kende kolati samana lo lendo te A cause de l'excellence de ses revelations Na ti na yi ya montoa zali koyon ka na ti na nga i Il m'a été mis en écharde dans la chair E ke naki kotiye le me langa i Moko no moko Mokuma moko kati nan joto Un ange de satan Mwange moko ya satana Pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir Po ete te apeme la kanga i Pe a kende ko sako pe kisangana kende ko Mi tondi sana lo lendo Tu es bien aimé Seigneur Jésus C'est toi qui a placé ces choses dans nos coeurs Yon de montoa ki biloko na mitema na biso tata Maintenant nous voulons transmettre ça à tes enfants C'est toi qui peut nous aider Seigneur Parle au coeur de tes enfants Seigneur Tu es l'herberger Seigneur C'est ta responsabilité Et ça linde mokuma na yo tata Béni nos âmes Seigneur Pambola mule ma na biso kolo Oh Dieu bien aimé Seigneur Oh Zame moulinga mi kolo C'est révélation que nous parlions Seigneur Mi moni selo tozali kolobel an kolo Ce sont des choses qui n'a jamais monté dans le coeur des noms Et ça linde bi loko ya matana na monté ma ya motote Mais tu nous as révélé ses chants As yon de montoa ki biloko na biso yango Béni ta parole dans nos coeurs Pambola li lo banon a mitemana biso Béni nos âmes Seigneur Pambola mule ma na biso kolo Parle à tes brebipè Nous prions ainsi Seigneur Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Vous allez bien Aujourd'hui nous commençons Notre enseignement Sur les sept dimations Lelo tozali kolobel an maman na lité na biso Na oetali Misanda Sambo Parce que depuis qu'on a commencé notre église Wuta to bandaki ekeleziya na biso to mongombo na biso Ya mena trois ans Lelo toko kisi mibu misato Lorsque Jésus avait commencé son ministère Na tango yesua bandaki ekele Lelo tomo na yé Il avait trente ans Asalaki na mibu tukou misato Lorsqu'il a commencé son ministère Tango bandaki ekele Lelo tomo na yé Lorsqu'il est arrivé à trente-trois ans Na tango kokisaki mibu tukou misato na misato Au début de son ministère Na i bandeli alo tomo na yé Il prêchait beaucoup sur la guérison Il prêchait concernant les miracles Donc il lui parlait des choses, des miracles Il multipliait les pains, il faisait beaucoup de choses Il a fait beaucoup de miracles Première année, deuxième année, troisième année Jésus a commencé maintenant au troisième année De dévoiler ses mystères Il avait septante disciples Mais lorsqu'il a commencé le mystère Devoiler les révélations du royaume Comment tu peux entrer dans le royaume Comment tu peux manger la chair du fils de l'homme Comment tu peux boire son sang C'est là que les autres ont appelé Jésus Il est devenu vampire Les autres ils ont fui Ils ont resté douze Lui-même Jésus a dit encore Vous qu'est-ce que vous attendez ? Il n'y a pas d'ébottir Il n'y a pas d'ébottir Il n'y a pas d'ébottir Allez Pierre a dit Seigneur Où irions-nous ? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle Renter encore dans le judaïsme Non, non Nous serons toujours avec toi C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle C'était après trois ans Il a commencé à dévoiler les mystères Comment il va partir au paix Comment il va envoyer son esprit saint Quand il y reviendra Quand sera la fin du monde Quand les militaires vont entourer Jérusalem Quand est-ce que Rome va dominer encore Quand est-ce que l'église catholique va dominer encore Jésus a commencé à dévoiler les mystères Lorsqu'il a commencé à dévoiler les mystères Tous les gens qui suivaient Jésus concernant les miracles Ils l'ont fui Parce que Jésus avait commencé les mystères Nous aussi on a fait trois ans Mais maintenant je vais dévoiler ce que je crois dans mon cœur Parce que nous sommes déjà un enfant qui a trois ans Il peut déjà manger les foufous Il peut déjà aller à l'école maternelle C'est que l'enfant a grandi déjà Nous devons maintenant, vous devrez écouter les choses importantes C'est ça que je suis en train de prier Que au mois d'avril Ou soit au mois de mars Que Dieu puisse nous accorder la grâce Que nous puissions organiser la Sainte Sainte Que Dieu vous bénisse Je suis en train de prier que Dieu nous accorde cette grâce Je vais vous préparer déjà Fin janvier déjà Je vais commencer à vous préparer Je vais vous préparer jusqu'à ce que tous nous serons Donc il n'y avait que notre Dieu Lorsque nous allons manger la Sainte Sainte Que Dieu puisse travailler dans nos cœurs et dans nos âmes Parce que nous sommes venus dans ce précieux message pour aller au ciel C'est pour la vie éternelle que nous sommes venus dans ce précieux message Et c'est par là que je vais commencer à vous préparer C'est pourquoi vous avez vu que j'ai prêché les choix d'une église Tu dois choisir l'église où tu seras à l'aise Je donne l'exemple Si les frères Jean Avant de prendre Maman Sarah Ils se sont convenus Mama Sarah était d'accord Et le frère Jean aussi était d'accord Il avait vu que non avec Mama Sarah ça va De la même manière aussi Vous vous avez conclu Dans vos cœurs Avec le pasteur Philippe nous voyons que ça va Mais si tu ne vois pas que ça ne va pas Je ne serai pas une bénédiction pour toi Je ne serai pas une bénédiction pour toi Maman me dit que tu dois rester dans une église Maman me dit que tu dois rester dans une église Maman me dit que tu es venu spirituellement Premièrement Et deuxièmement tu es venu matériellement et financièrement Si ce n'est pas le cas Quitté cette église Maman Si tu as choisi cette église comme ton église Tu dois être béni spirituellement Ta vie spirituelle doit avancer Toi même tu vas sentir dans ton cœur que moi avec Dieu nous sommes un Dans ma marche chrétienne je suis en train d'évoluer Ce n'est pas que tu viens toujours dans cette église Tu n'as jamais lu la Bible Tu n'as jamais gêné Tu n'as jamais prié pendant une heure pleine Jamais Une heure tu commences à 12h juste Tu termines à 13h juste Une heure juste tu n'as jamais fait ça Jésus dit Il a dit à Pierre et Jean Et Jacques Vous n'arrivez pas à prier pendant une heure Et Branham dit que si tu n'arrives pas à prier pendant une heure c'est un péché Dis t'amène Branham dit ça Si tu n'arrives pas à prier pendant une heure c'est un péché Comment vraiment ? Dieu t'a donné 24h Lui donner seulement une heure par jour D'ailleurs Frère Branham dit que vous êtes dévolé Vous volez Dieu la dîme du jour Dieu t'a donné 24h Dieu t'a donné 24h La prière de 24h La prière de Charlo Chercher l'église Rentrant même à l'église catholique Là-bas on prie au nom du Père et du fils Je vois même les gènes du message Là ce sont les choses de l'église catholique Vous allez tomber dans la même puits avec les gènes catholiques C'est pourquoi les jeunes de tabernacles d'un faible reste Vous ne pouvez pas entrer dans ces histoires Ils m'avaient appelé dans les histoires des jeunes de messages ici Je n'ai pas encore commencé à prêcher Les histoires des jeunes de messages ici Ils m'avaient appelé Et dans cette journée là Ce sont les histoires qui se passent dans les Bilinga Mouinda Parce que je ne veux pas parler à Hautevoir Parce que nous avons des voisins qui prient dans cette église Ce sont les histoires qui se passent dans les Bilinga Mouinda Ils sont là dans la récollection Ce sont les histoires de l'église catholique qui sont entrées dans les messages Excusez-moi, je n'ai pas voulu de parler ça Donc nous sommes arrivés le temps où je vais dévoiler ce que Dieu a placé dans mon cœur Comme tu as choisi cette église Tu dois croire ce que moi je crois De la même manière si ton mari mange un peu de Malemba Et toi aussi tu dois manger le Malemba Parce que tu as aimé cet homme Tu as choisi cette église comme ton église Tu dois croire ce que moi je crois Même si tu ne comprends pas Prie Dieu, Dieu va t'aider Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous bénisse Mais je sais une chose Si tu as cri dans ce petit ministère C'est ton devoir De prier pour ce ministère Que je ne puisse pas vous amener à la séduction Que vingt ans après Que je ne puisse pas prendre votre argent Et amener ça dans une équipe Vous soyez mes enfants Commencent à jouer avec votre argent C'est votre devoir De prier pour moi De prier pour ma femme De prier pour mes enfants Vous savez pourquoi Dieu avait Pourquoi les enfants d'Israël Avaient rejeté Dieu Au temps de Samuel C'était à cause des enfants de Samuel Les enfants d'Israël ont dit Toi tu ne peux pas nous diriger Mais la Bible dit Que les enfants de Samuel Était corrompis C'est ça qui a révolté Les enfants d'Israël Ils se sont révoltés Ils ont dit Toi tu ne peux pas nous diriger Nous voulons un roi Comme toutes les nations Ce n'était pas à cause de Samuel Mais c'était à cause de ses enfants C'est votre devoir De prier pour moi De prier pour ma femme De prier pour mes enfants De prier pour mes collaborateurs Que le Seigneur vous bénisse Oh que nous entrons dans notre enseignement Ici nous venons de lire C'est Paul qui est en train de parler ici Il dit ceci le verset 1 Il faut se glorifier Cela n'est pas bon J'en viendrai n'est moins à des visions Et à des révélations Paul dit que Il voulait se glorifier un peu Lui-même a dit Non cela n'est pas bon Cela n'est pas bon Mais à moi je veux parler Un peu de révélations Au lieu de se glorifier Mais je veux parler Un peu de visions Et de révélations Je connais un homme Il y a cela 13 ans Qui était parti dans le troisième ciel Il a vu des choses que les hommes n'ont jamais vies Donc il a écouté Donc il a écouté les choses que les hommes n'ont jamais écoutées C'était difficile même d'interpréter ce que lui a écouté Parce que c'était dans le troisième ciel Il a dit que cet homme a vu des révélations Il a vu des visions Il a vu des choses terribles Il a vu même dans les derniers jours Alléluia Paul a vu même les derniers jours Il a vu même l'église du dernier jour Un jour il a appelé Timothée Timothée viens Sache que dans les derniers jours Les gens seront les insensés Des hypocrites Mon fils Timothée Laisse-moi te dire L'année dernier jour Les temps seront difficiles Les gens vont souffrir Il y aura des crises mon fils Timothée Il a vu des révélations Même bien n'a pas vu ces choses Il a vu des révélations À tel point qu'il y a un jour Il a pris Paul Il a amené au ciel Il a vu le ciel mes frères Il a dépassé même le paradis Il est arrivé même dans le troisième ciel Mais Paul a appelé ça le troisième ciel Et Paul a appelé ça le troisième ciel Paul a appelé ça le troisième ciel Mais ce n'était pas le troisième ciel Mais c'était le septième dimanche Là où Jésus reste C'est le septième dimanche Mais Paul a appelé ça le troisième dimanche Alléluia Paul a fait vivre des choses terribles Paul a fait vivre des choses qui vont se passer deux mille ans après Paul a écrit le message après le départ de Jésus Il a écrit la parole après le départ de Jésus Mais Paul sainte scène Par exemple la sainte scène Paul explique ça mieux que Pierre Et Paul a fait vivre des choses Et il a fait vivre des choses Et il a fait vivre des choses Pierre était avec Jésus Mais Pierre Paul avait vu ça dans la révélation Oui il a vu ça dans la révélation Parce que la révélation mes frères C'est le fait mes frères Ça stimule le corps Vous savez Pourquoi Lot avait mis au monde avec ses enfants C'est à cause du vin Ça stimule mes frères Le vin ça stimule Mais le vin spirituel Ça stimule aussi Alléluia Alléluia Les vins spirituels aussi Ça stimule aussi Ça ouvre mes frères Alléluia C'est pourquoi ces jours là Dans la fête de Cana Les gens ont mis le vin Mais lorsque le vin spirituel était venu Lorsque Jésus était venu Il a changé de l'eau en vin Les gens ont commencé à boire Ils ont dit aux gens qui étaient à la fin Pourquoi vous avez gardé ça Il fallait nous donner depuis longtemps Le message aussi C'est le fait Ça stimule la foi Ça bouge la foi Ça fait un jour J'étais encore dans la cité Bethel J'ai entendu la chanson de Lifoko Pendant que j'ai dormi J'étais entre 2 0 3 C Et tout sur le chemin J'ai mangé J'ai entendu cette chanson Je me suis réveillé Avec des larmes J'ai commencé à prier C'était quoi mes frères C'était le fin Et je suis encore On m'a remis le brochi C'était toujours là On m'a remis le fin Les vins commençaient à me stimuler Les vins commençaient à me stimuler J'ai décidé J'arrête ici Je rentre chez moi à la maison Je fais presque une année Je ne partais pas à l'église C'était les vins qui chauffaient les cœurs Je suis tombé dans une prédication Servir Dieu en dehors de sa volonté C'était une piège pour moi La première des choses J'ai arrêté de la perdre de fonds Même mes amis ne me comprenaient pas Mes frères Philippe toujours comprennent C'est quelque chose qui se passe à moi J'ai cherché maintenant les gens qui parlaient de Brennan C'était quoi mes frères C'était la révélation du Seigneur Qui a été failli sur moi Un jour à l'église là-bas J'avais un peu des amis qui étaient des hypocrites Ils ont appelé un frère du message Il les a enseigné les étages de l'église Et la nouvelle est descendu à l'église On nous a convoqués Nous étions assis là-bas Et ils étaient partis quelque part Les 7 anges de l'église Et ils étaient allés apprendre les 7 âges de l'église Et ils étaient allés apprendre Les histoires de Brennan là-bas Et c'est ce qui les amène ici Et voilà les histoires comment ça se passe On est en train de nous attaquer Les amis à cause des postes là Ils étaient des hypocrites Ils sont nièvres en face Ils mangeaient déjà Brennan Mais moi j'étais la calme Et c'est ce jour là Que j'ai quitté même l'église En rentrant à la maison J'ai quitté l'église Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà quelque chose à moi Quelque chose s'est emparé de moi Et je ne pouvais pas me sentir de ça Il était dans le judaïsme Mais le jour où il a trouvé Jésus Et il ne pouvait pas retourner Son cœur n'était pas à l'aise Il savait très bien Que le Messie que nous cherchons C'est Jésus ici C'est vous d'homme ici de 30 ans C'est lui le Messie C'est lui que nous attendons Il savait ça très bien Et je me disais dans mon cœur Moi j'ai vu à l'église ici pour la vie éternelle Et c'est qu'un jour je veux quitter la terre Mais c'est lui que je veux quitter la terre Mais ces gens ici c'est toujours l'argent Les combats, les combats, les combats Mais quel jour on va nous enseigner les choses du ciel Les livres ici que je suis en train d'étudier Mais ça parle toujours du ciel Alléluia Je vous dis la vérité Avec ces messages Nous allons au ciel mes frères Le ciel est astiré Parce que les choses que nous parlons Nous connaissons ces choses Ça nous prépare Ça prépare les chemins du ciel Alléluia Par exemple les sept dimensions C'est ça qui va m'ouvrir les chemins Pour enseigner mon église Parce que chaque homme Qui vient sur la terre Il a un débit Et une fin Il faut savoir mon frère et ma frère Lorsque tu étais venu ici sur la terre Tu as un débit Tu connais la date de ton naissance Mais tu ne connais pas la fin de ton jour Moi ma mère m'a mis au monde Certains premiers premiers janviers Mais les jours où je partirai je ne sais pas Chaque homme Même ton fils Il connaît la date de son naissance Il connaît la date de son naissance Comment il était né L'hôpital qui l'était né Mais les jours de sa mort Tu ne connais pas S'il va mourir à Kisangani Tu ne sais pas S'il va mourir à Moujimaï Tu ne sais pas S'il va mourir au Canada S'il verra son corps Tu ne sais pas Mais c'est le Dieu Qui connaît sa fin L'argent va l'enterrer Le message nous prépare Il y a la mort Il y a l'enlèvement aussi Dans chaque bâtiment du cœur Ça nous rapproche du séjour C'est soit à la mort Ou soit à l'enlèvement Je prends auprès ces enseignements Je vais te demander Dans tes prières Pendant ces jours de ces enseignements Que Dieu enlève la peur de la mort Dans ton cœur C'est pourquoi je préfère Même amener nos enfants ici Qui écoutent ces choses Nos enfants écoutent ces choses Parce que nous avons un débit Nous avons une naissance Nous avons aussi la mort Parce qu'un chrétien Il doit se préparer à la mort Alléluia Notre Seigneur Jésus Il était parti à l'âge de 33 ans Les jeunes mes frères Alléluia J'ai été parti trop jeune C'est pourquoi après ces enseignements J'aimerais que tu pries à Dieu Que Dieu enlève la peur de la mort Dans ton cœur Tu vas comprendre dans ces enseignements L'amour c'est une dimension C'est le changement du corps C'est ton corps qui change Tu vas comprendre dans ces enseignements Nous avons trois corps Parmi ces trois corps C'est ce corps-ci qui est mauvais Qui est condamné C'est le seul corps qui souffre beaucoup Merci Jésus Nous avons cette dimension C'est notre prophète qui a prêché ça J'aimerais que pendant que nous allons enseigner ces choses Vous amenez aussi vos carnets Vous allez écrire Si il y a une question On s'écrit ça quelque part L'étape présente de mon ministre Il a prêché le 8 septembre 1962 Maintenant Cela se passe comme dit Maintenant Rappelez-vous La recommandation était Si nous étudions cela pendant un moment Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus Qui doit juger les vivants et les morts à sa venue Dans son royaume Voyez-vous Je te juge Je t'en conjure devant Dieu Et devant Christ De prêcher la parole Et alors aide-moi Jusqu'à ce soir Au mieux de ma connaissance Je n'ai jamais prêché autre chose que la parole Voyez-vous Je suis resté juste avec elle Cela m'a valu beaucoup de difficultés Je suis passé par beaucoup de persécutions Et beaucoup de prêves J'ai dit me séparer de beaucoup d'amis précis A cause de cette déclaration Je l'ai fait Je l'ai fait Vous vous rappelez dans la vision Ou la petite translation que je me rappelle Que j'ai eu récemment Où j'ai été transporté Où j'ai vu ces gens J'ai regardé derrière Je me voyais moi-même Tous ces millions Toutes ces millions Millions là-bas Je pense que 12 serons là Ils vont tomber Ici lui Brana m'a vu des millions J'ai dit Je vais voir Jésus Il a dit Il est plus haut Bon Vous voyez Là nous allons revenir dans les septièmes dimensions Bon vous voyez Lorsque les gens mènent Ecoutez maintenant Lorsque les gens mènent Ils ne vont pas directement chez Dieu Lorsque les gens mènent Ils ne vont pas directement chez Dieu Maintenant Je suis sûr que vous comprenez cela Lorsque quelqu'un mènent Qu'il soit chrétien Qui ne soit pas chrétien Qui ne part pas chez Dieu Là il faut croire ça Maintenant Je suis sûr que vous comprenez cela Peut-être faudra-t-il que j'explique du mieux possible Est-ce que vous comprenez cela Alors Prenez donc notre temps Essayons de rendre cela clair qu'il est possible Il a commencé à expliquer Paragraphe 21 Parce que lorsqu'il avait parlé cela L'église n'a pas compris Lorsqu'il y a une personne mètre Il ne part pas directement chez Dieu Non Il part quelque part Mais Branham commence à expliquer Il a posé la question à son église Êtes-vous pressé L'église a dit non J'ai mis en prénom notre temps Pour expliquer cela Il a dit maintenant Paragraphe 21 Lorsque nous sommes venus ici sur la terre Nous savons que nous vivons ici dans trois dimensions Lorsque nous venons ici sur la terre Lorsque nous venons ici sur la terre Nous vivons dans trois dimensions Lorsque ton père et ta mère sont mis au monde Qui vont vivre dans trois dimensions Et là c'est la science qui va nous expliquer Mais avant d'entrer dans la science Nous allons demander à Branham De nous donner un peu le nom Les trois dimensions Il dit que je ne sais pas si je peux le nommer L'île d'elle La lumière Nous vivons dans la première dimension La première dimension c'est la lumière Ça c'est la chimie maintenant Imprimerie Qui n'a pas étudié Deuxième imprimée Mais connaître la lumière C'est la première dimension C'est la lumière C'est la lumière Là c'est la sagesse divine Alléluia Alléluia Mes frères c'est ça Ils travaillent encore Ils jouent encore la sagesse divine Mes frères c'est ça Je donne encore la connaissance Ils remplissent encore des vins aujourd'hui Alléluia Alléluia et l'autre la matière je me sens bien mes frères de connaître ces choses est en train de bouillonner dans le cœur je me sens très bien on pouvait amener une songe parce que les dons éternels on peut amener les songes comme les dons éternels et ceux qui sont seuls ils devront avoir la réponse comme les dons étaient à Babylone les dons étaient sous forme de Daniel les dons de Dieu étaient sous forme de Daniel aujourd'hui les dons de Dieu vous avez visité sous forme de Branham il y a le nom de William Branham mes frères lorsque j'ai visé ces choses je me sentais comme je peux devenir fou je ne suis pas un primaire je ne suis pas un éternel il y a le nom de 선생님 alors là la matière il y a le nom de Mali les alignes de la ville les autres Tomy il y a le nom de Simba Tomy 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 donc c'est Tomy c'est un brevi Tomy a l'air qui m'appuie mon amour comme on dit moi à 4 000 Tomy est-ce que tu te rappelles Tomy je suis un peu ce que tu te rappelles je sais que la troisième tu es un peu ça la tombe est allé à tombe tu es tenu à bokeh non et les temps et à l'état d'accord il ya son autobus le bien solo et salitant au santa ni sato est tombé à l'eau baguie local à tombe via chimie pour bien le billet salé à tombe local à molécule et brannama le bitango aïa solo donc nous avons les trois dimensions et les collègues et le bonheur vis-à-vis sato lorsque nous venons sur la terre d'amont d'octobes à l'anapole 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 je vais maintenant expliquer j'ai cassé qu'on a les volets c'est brannama lui-même qui explique à l'anapole à l'anapole à l'anapole je me sens comme je peux même m'écraser mais n'a soin de l'anapole à l'anapole la vie éternelle merci je ne sais pas la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi les vrais dieux C'est la parole La vie éternelle C'est connaître la parole C'est connaître celui que tu as envoyé Père je te prie De ne pas les ôter du monde Mais de les préserver du mal Le temps D'accord Donc la lumière La matière Le temps Et nos cinq sens Contactez cette dimension Nos cinq sens Contactez ces trois sens Et Brana me va nous expliquer maintenant C'est imprimerien Ils vont nous expliquer Est-ce que dans le deuxième primaire On nous renseigne les cinq sens Dans un super sens J'aimerais parler un court moment Sur des sens Écrivez ça quelque part Un super sens Il a prêché le 27 décembre 1950 Il a été un peu de terrorisme Il a été un peu de terrorisme L'heure Il a été un peu de terrorisme Le 24 Et il a eu 1959 Paragraphe 52 J'aimerais parler pendant un court moment Sur le sujet des sens Nous avons appris Que l'homme naturel Possède cinq sens Et ces cinq sens Contrôlent son être Dieu lui a donné Ces cinq sens pour entrer en contact Avec la demeure terrestre Lorsque toi tu es venu ici sur la terre Tu vas contacter ces trois matières Ce que vous voyez Ce que vous entendez Ce que vous touchez A quoi ces sens sont soumis Vous dominera Et nous sommes reconnaissants à Dieu Et nous sommes reconnaissants à Dieu Et posséder ces cinq sens Donc Brennan m'a dit Nous sommes reconnaissants Parce qu'il nous a donné ces cinq sens Et ces cinq sens Qui nous mettent en contact Avec la lumière Qui nous mettent en contact Avec les matières Par exemple le micro ici Avec le caoutchouc Je ne sais pas C'est la matière C'est la matière C'est la matière Par exemple la chair ici C'est la matière Qui me permet Qui me permet Qui me permet Qui me permet de toucher ça C'est l'essence De toucher Qui me permet A toucher Qui me permet A te voir Ce sont les sens Que Dieu nous a donné Cela nous permet A vivre dans ces trois dimensions A vivre dans la première dimension Qui est la lumière La deuxième dimension Qui est la matière La troisième dimension Qui est le temps Parce que tu as un temps sur la terre Qui vit dans un temps sur la terre Je suis prendre Dieu au mot Paragraphe 1 Prendre Dieu au mot Il a prêché le 3 novembre 1953 Nous croyons Que cette soirée sera Froid dehors Nous n'aurons pas froide à l'intérieur Nous prions que le Saint-Esprit Réchauffe nos cœurs Au point que nous saurons Que sa présence Est vraiment tangible Je crois qu'il est tout aussi tangible Que cette lumière Est-ce que nous pouvons percevoir Que la lumière Est tout aussi réelle Que ce que nous pouvons percevoir Avec nos cinq sens De toute manière Les cinq sens N'ont pas été donnés à l'homme Pour entrer en contact avec Dieu Les cinq sens ici Cela ne nous permet pas Entrer en contact avec Dieu Cela nous permet d'entrer en contact avec ces trois dimensions C'est la terre d'entrer en contact avec les choses terrestres N'ont pas été donnés à l'homme Pour entrer en contact avec Dieu Les cinq sens On était donnés à l'homme Pour entrer en contact avec sa demeure terrestre Donc toi tu peux entrer en contact avec la demeure terrestre Au dire la terre ici Nous avons trois dimensions Nous avons la lumière Nous avons la matière Nous avons aussi le temps Et les cinq sens ici Permets d'entrer en contact avec la lumière Avec la matière Avec l'étang Les cinq sens ici Ne peuvent pas t'aider à entrer en contact avec Dieu Et la terre décide à vivre sur la terre Cela te permet seulement à vivre sur la terre Parce que ces trois dimensions ici C'est sur la terre Les trois dimensions ici C'est sur la terre Alléluia Paragraph 18 Compte à rebours Considérez ces corps-ci Quel chef d'oeuvre Nos corps Il n'y a rien de semblable Il n'y a rien de réalisé qui puisse les remplacer Les sens et autres Et notre créative glorieuse Les mains Les bras Les nez La bouche Tout ce dont nous avons C'est une chose grandiose Qu'est-ce que c'est ? Le corps naturel Est un type de corps spirituel Car sur cette tente Nous habitons Sur la terre Et détruite Nous avons un édifice Dans lequel entrer Voyez Là nous allons parler Ça la semaine prochaine D'accord Que toi tu vas entrer Lorsque nous allons commencer à te plairer Lorsque nous allons commencer à te plairer Notre frère est parti Donc tu vas quitter cette dimension Tu vas entrer dans l'autre dimension On continue dans l'autre dimension On continue dans l'autre Qui t'attend déjà Qui t'attend déjà Les jours de ta mort Pendant que nous allons pleurer Quand tu vas quitter ce corps Tu vas entrer dans l'autre On continue dans l'autre Qui t'attend déjà Quand tu vas commencer à te plairer Amen Alléluia Alléluia Je sais Après ces enseignements J'aurai des témoignages D'autres auront des assurances Et la loi ils vont partir Alléluia Amen Merci Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Nous avons un édifice Dans lequel entrer Foyer Celui-ci Celui-ci Celui qui est un homme De celui qui est venu Oia 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 Ce corps ici C'est un homme C'est un homme Et ce corps qui est venu Oia 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 Merci Seigneur Nous pensons que l'épouse Et l'époux Il est arrivé tout à l'heure De voir les jeunes gens Qui vont se marier Aussi Et je pensais à l'épouse Et à l'époux Là que les jeunes gens Sont en train de se marier Moi Branham Je suis en train de penser L'épouse et l'époux Très bien De quoi cela est-il le type Ce qui se fait dans le naturel Et le type de l'épouse Et l'époux Dans le spirituel C'est vrai Toute chose Les choses ont été faites A partir des choses invisibles Ce que nous voyons ici Déjà Dieu avait créé ça Remarquez donc Cela est toujours Le type Le corps spirituel Le corps naturel Maintenant Nous habitons ici Sur la terre Dans ce que nous croyons être Il y a cinq sens En vrai dire Mais la foi constitue La sixième sens En réalité L'homme naturel A cinq sens Mais l'homme spirituel Il a six sens Il y a deux ans 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 Merci Jésus Écoutez Branham Bon Nous habitons présentement ici Dans ce que nous pensons Nous appelons Les trois dimensions Il ne sait pas que je désigne pas cela correctement Je pense qu'on appelle cela Les trois dimensions Certains parmi vous les enfants de l'école secondaire Les trois dimensions Je devons me corriger là dessus La lumière Pour l'air L'air et la pensée Je ne sais pas 3 dimensions Maintenant Est-ce que c'est vrai La lumière La matière Le temps Les 3 dimensions Maintenant c'est vrai C'est cela les 3 dimensions N'est-ce pas Je pense que c'est correct D'accord Donc les 3 dimensions Ici sur la terre Nous vivons dans ces 3 dimensions Maintenant qu'est-ce qui nous permet d'entrer en contact avec ces 3 dimensions C'est ces 5 sens La vie Les goûts Les toucher Les goûts Les goûts Les goûts Les goûts Les goûts Ces 5 sens Les goûts Vous êtes entrés en contact Lorsque tu étais venu sur la terre Tu t'as donné un cadeau Il t'a donné les 5 sens Pour te permettre Entrer en contact Avec ces 3 dimensions Que le Seigneur vous bénisse Nous allons nous tenir des mots Le chant est monté déjà Il est 19h C'est pourquoi Paul Il pouvait se glorifier Il pouvait se glorifier A cause des révélations Que Dieu lui a donné Dieu aussi nous a aimé Il nous a révélé ces choses Nous sommes encore au débit Mais lorsque nous allons entrer en profondeur Vous allez comprendre Lorsque toi tu es devenu si c'est la terre Lorsque ta mère ta mion Dieu t'a donné les 5 sens Pour entrer en contact Avec ces 3 dimensions Mais ces 5 sens Ne peuvent pas te permettre Entrer en contact avec Dieu Il doit y avoir une autre sens Qui va te permettre Entrer en contact avec Dieu Les mecs que tu as Les yeux que tu as Les oreilles que tu as Le nez que tu as La bouche que tu as Cela te permettre Entrer en contact avec ces 3 dimensions Il te reste 4 dimensions Il te reste 4 dimensions Tu vas couper ta tête maintenant